Un nouveau smartphone Huawei vient d'être annoncé, je sais déjà quelle est la question que vous vous posez forcément et je vous y répondrai un petit peu plus tard dans cette vidéo mais pour le moment on va découvrir ensemble le Huawei Mate 50 Pro et vous allez voir c'est du lourd, attention accrochez-vous c'est parti Salut à tous et à toutes j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien comme d'habitude aujourd'hui on va donc découvrir ensemble le Huawei Mate 50 Pro, le tout nouveau smartphone haut de gamme de Huawei et la question que vous vous êtes posée avant même de cliquer sur la vignette de la vidéo c'est est-ce qu'on peut utiliser les services Google sur ce smartphone ? Et bien la réponse est oui, mais vous allez voir il y a une petite manip à faire alors comme je vous l'expliquais, l'app Gallery qui est le store d'applications natifs des smartphones Huawei est de plus en plus complet et vous permet d'installer la quasi-totalité des applications les plus connues comme Facebook, WhatsApp, Instagram, soit de manière native dans l'app Gallery soit via des liens qui sont donnés dans l'app Gallery et qui vaut accès aux fichiers d'installation c'est toujours assez facile à utiliser il restait juste à régler le problème des services Google qui ne sont nativement pas installés sur les smartphones Huawei mais il y a désormais une application dispo sur le store App Gallery de Huawei qui s'appelle G-Space et qui permet d'utiliser l'intégralité des services Google de manière ultra simple sur les smartphones Huawei ça va permettre aux smartphones Huawei de devenir presque comme les autres et si je dis presque c'est parce que malheureusement le Mate 50 Pro n'est pas 5G et ça on n'y peut rien et c'est dommage alors la fiche technique du Mate 50 Pro est plutôt haut de garde, il est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 épaulé de 8Go de RAM et de 256Go de stockage, il tourne sous un noyau Android accompagné de la surcouche EMUI 13 pour la partie application le smartphone est équipé des Huawei Mobile Services donc l'application App Gallery et si vous voulez en savoir plus sur App Gallery j'ai publié à quelques mois une vidéo qui explique tout ce que l'on peut faire avec HMS et App Gallery mais comme je vous le disais tout à l'heure on peut désormais utiliser les services Google sur les smartphones Huawei on verra ça tout à l'heure le Mate 50 Pro est double SIM, il est équipé d'une batterie de 4700 mAh et la charge rapide est à 66W avec le chargeur qui est inclus dans la boîte du smartphone et il propose aussi la charge sans fil à 50W et ça c'est énorme à l'avant il y a un écran incurvé OLED compatible HDR de 6,7 pouces qui affiche un taux de rafraîchissement de 120Hz avec une définition de 2616 par 1212 pixels et il y a un aspect sur lequel on est habitué depuis longtemps à trouver des innovations sur les smartphones Huawei et bien c'est sur la partie photo et c'est là où le Mate 50 Pro est aussi super intéressant car il y a un capteur principal à l'arrière de 50 mégapixels et c'est la première fois qu'un constructeur propose une ouverture réglable qui peut donc descendre jusqu'à 1.4 1.4 ça permet de faire rentrer beaucoup de lumière et ça donne donc la possibilité de réaliser des photos très très réussies en condition de faible luminosité en photo et en vidéo ce capteur a une fonctionnalité géniale on peut donc modifier l'ouverture ce qui va permettre de changer la profondeur de champ et ce qui est assez exceptionnel c'est que par exemple quand on passe de f2 à f1.4 et bien il y a carrément un changement d'optique c'est mécanique, c'est pas uniquement logiciel alors ce même capteur est utilisé pour le zoom optique 3,5 fois en cropant dans le capteur principal et puis il y a également un téléobjectif de 64 mégapixels qui offre un zoom optique 10 fois et jusqu'à 100 fois en numérique et un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels qui permet aussi de gérer la macro alors pour le capteur à selfie de 13 mégapixels il y a aussi une curiosité il y a trois focales disponibles, ultra grand-angle, zoom 0,8 fois et grand-angle bon alors tout ça, ça semble vraiment intéressant et maintenant on va découvrir le Mate 50 Pro et voir ce que Huawei nous propose attention on arrête la musique unboxing il est là il est magnifique regardez-moi ce bloc photo à l'arrière alors c'est vrai que c'est assez intriguant parce que ce bloc photo est totalement symétrique et personnellement je trouve que c'est super joli d'avoir un bloc totalement symétrique à l'arrière avec donc tous les capteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est vraiment un super beau smartphone alors sur le côté on a un petit bouton de couleur c'est un petit peu un classique chez Huawei avec les boutons de volume de l'autre côté il n'y a rien en dessous on a le port USB type C avec le haut-parleur et puis il y a aussi un autre haut-parleur qui est ici alors là je vais regarder ce qu'il y a dans la boîte et effectivement comme je vous disais tout à l'heure vous avez le chargeur c'est un chargeur 66 watts ça permet de charger son smartphone très très rapidement avec un câble USB type C vers USB type A ce qui va permettre aussi de charger son smartphone en le branchant par exemple sur le bloc secteur ou sur son ordinateur alors on va allumer le Huawei Mate 50 Pro donc on a vraiment cet écran incurvé qui est immense avec un notch qui est en haut on va configurer le smartphone en français c'est où ? c'est ici voilà on est en France donc je vous le disais on peut faire l'identification par reconnaissance faciale mais aussi par empreinte digitale et par un petit schéma de verrouillage tiens je vais commencer par faire la reconnaissance faciale enregistrer un visage ok je vais l'enregistrer c'était ultra rapide on va faire maintenant l'empreinte digitale et bien ça se situe au bas de l'écran regardez c'est bien pratique c'est bien quand on a des petites mains comme moi avec un écran qui est aussi grand je trouve que l'empreinte digitale en bas et bien c'est le meilleur endroit à mon avis voilà il est en train d'enregistrer mon empreinte digitale c'est un capteur biométrique qui est planqué sous l'écran donc c'est très très pratique ça y est c'est fait donc je peux installer mon compte Huawei pour bénéficier de ma sauvegarde cloud mais aussi de tout ce qui concerne l'app galerie etc on va le faire tout de suite je vais me connecter avec mon identifiant Huawei alors pour importer les données et configurer mon téléphone soit je peux importer les données puis un autre appareil Huawei soit restaurer une sauvegarde depuis Huawei Cloud soit définir en tant que nouvel appareil c'est ce que je vais faire et là il va me proposer de tester les petits gestes de navigation des gestes qu'on connait si on est un habitué d'Android donc c'est le même geste de navigation qu'il y a sur Android 12 depuis longtemps voilà et nous voilà sur le bureau de notre smartphone Huawei on a un smartphone qui est quand même super beau qui est ultra fluide avec le 120 Hz merci beaucoup le 120 Hz le 120 Hz c'est vrai que c'est un truc que je vous dis à chaque fois mais une fois qu'on a commencé à utiliser des smartphones avec le taux de rafraîchissement de 120 Hz c'est très très dur de revenir en arrière et je vous retrouve dans quelques jours je vous dirai ce que j'ai pensé du Mate 50 Pro en photo, en vidéo et en usage au quotidien et je vais vous montrer surtout comment on installe GSpace pour avoir tous les services Google sur votre smartphone Huawei à tout de suite pour vous dans quelques jours pour moi et me revoilà après quelques jours de test alors je vais vous détailler deux points qui m'ont particulièrement intéressé sur le Mate 50 Pro tout d'abord la partie photo j'ai été vraiment impressionné par la qualité des images en plein jour c'est vraiment du très très bon niveau les couleurs sont belles, le rendu est naturel il n'y a jamais d'exagération sur la colorimétrie c'est tout simplement conforme à ce que mes yeux voient à la réalité alors le capteur principal est vraiment très bon que ce soit en plein jour mais aussi en basse lumière et les résultats sur le zoom optique 3,5 fois sont vraiment impressionnants mais il n'est pas le seul parce que le teleobjectif permet lui d'aller plus loin et le zoom 10 fois est aussi très impressionnant entre les deux capteurs on voit une différence de colorimétrie mais elle est quand même super faible et ce n'est pas pour autant que la colorimétrie d'ailleurs n'est pas bonne sur le deuxième capteur elle est juste différente Huawei a d'ailleurs profité du lancement du Mate 50 Pro pour présenter Xmash qui est la nouvelle marque photo de Huawei Xmash c'est un ensemble de techno qui sont à la fois hardware et logiciel qui comprend une partie optique, une partie mécanique et un traitement de l'image avec aussi plusieurs styles colorimétriques qui permettent donc au Mate 50 Pro de faire des photos à un très très haut niveau et à de nombreuses reprises le Mate 50 Pro a fait même mieux que le Pixel 7 Pro et que l'iPhone 14 Pro Max et comme je vous l'ai dit en intro sur le Mate 50 Pro il y a surtout une innovation assez incroyable sur ce smartphone c'est donc cette fameuse ouverture réglable sur le capteur principal de 50 mégapixels quand on passe en mode photo pro on peut donc changer l'ouverture et on voit alors l'ouverture qui change mécaniquement comme sur un appareil photo Huawei appelle ça ultra aperture caméra et ça permet donc d'une part d'avoir une profondeur de champ qui est assez incroyable donc on se rapproche un petit peu de ce que permet un vrai appareil photo avec de belles optiques mais ça permet aussi de faire des photos en basse lumière qui sont vraiment très lumineuses et les exemples que je vous montre ici ont été faits avec à la fois cette ouverture 1.4 mais aussi avec le mode automatique du Mate 50 Pro ici c'était lors d'un concert de Jean-Michel Jard il y a quelques jours l'endroit était assez sombre et malgré tout les photos sont super belles j'ai été autant impressionné par la qualité des photos avec le grand angle que le zoom optique 3,5 fois mais aussi avec le zoom 10 fois à mon avis le Mate 50 Pro va vraiment devenir une référence en termes de qualité photo sur les smartphones et puis sur la vidéo c'est aussi très bon mais je trouve que l'iPhone 14 Pro Max fait mieux surtout au niveau du rendu des couleurs autre point fort sur lequel je voulais aussi revenir dans cette vidéo c'est G-Space je vous en avais parlé au début vous le savez les smartphones Huawei ne proposent pas les services Google de manière native mais depuis l'app galerie vous pouvez chercher G-Space vous l'installez vous cliquez sur l'icône G-Space c'est en fait un dossier dans lequel vous allez trouver toutes les applis Google je prends l'exemple de Google Photos j'ai lancé et j'ai connecté mon compte Google donc dès que je fais des photos ou des vidéos avec le Mate 50 Pro et bien elles sont sauvegardées sur mon compte Google Photos donc exactement comme sur n'importe quel autre smartphone Android et c'est pareil avec tous les services et les applis Google Gmail, Google Maps et bien sûr le Google Play Store et puis autre innovation super intéressante sur le Mate 50 Pro mais qui n'est pas réservé à ce modèle précis c'est SuperDevice je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos sur les smartphones Huawei ça permet de connecter plusieurs appareils Huawei entre eux smartphone, tablette mais aussi PC autre innovation que j'ai trouvé vraiment sympa le mode Super Hub qui permet de stocker des éléments dans un espace temporaire pour les copier dans une autre application par exemple une photo que vous voulez ajouter dans une application ou dans un message c'est un genre de presse papier mais ultra puissant et sur un smartphone c'est quand même super pratique le Mate 50 Pro propose aussi la recharge inversée et plein d'autres fonctionnalités qui rendent son utilisation vraiment agréable au quotidien impossible de tout vous détailler mais globalement le Mate 50 Pro est vraiment un smartphone qui est ultra complet en fait le seul regret sur ce smartphone sur le Mate 50 Pro je vous l'ai dit c'est l'absence de 5G on ne peut rien y faire ça pourrait vraiment le pénaliser face à des concurrents si pour vous la 5G est importante donc si je pouvais résumer mes quelques semaines de test avec le Mate 50 Pro utilisation très agréable une partie photo de très haut niveau et un processeur très puissant qui permet à la fois de jouer dans de très bonnes conditions mais aussi de gérer le traitement des photos et des vidéos à grande vitesse et avant de vous quitter je dois vous confier un secret pour tourner cette vidéo j'ai fait un truc que je n'ai jamais fait avant la vidéo que vous regardez a été intégralement filmée avec le Mate 50 Pro comment j'ai fait ça ? et bien très simple j'ai proposé à Huawei de m'envoyer 3 Mate 50 Pro pour filmer ce test avec le smartphone je vous avoue que c'était un petit peu risqué car j'ai donc remplacé toutes mes caméras par des smartphones mais je trouve que le résultat est vraiment très très bon aussi bien sur la caméra qui est devant moi que sur la caméra qui est en haut dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sous la vidéo si le Mate 50 Pro vous intéresse je vous mets un lien en description de la vidéo prenez soin de vous et de ceux que vous aimez on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test salut à tous et bonne journée Sous-titres par Jérémy Diaz